Yanny Marshall, Star Academy, un projet interdit au moins 18 ans dans les bacs, il n'en dit plus. Le grand jour est déjà malheureusement arrivé. Ce samedi 26 novembre, TF1 diffuse la grande finale de la Star Academy. A partir de 22h, Coupe du Monde oblige. Les finalistes Anisha, Louis, Enola et Léa se produiront une dernière fois sur le plateau de l'émission avant de découvrir qui sera sacré gagnant. Pour l'occasion, le chorégraphe et professeur de danse Yanny Marshall était invité dans les studios de Sud Radio le 25 novembre. Et il a notamment évoqué l'un de ses projets très hauts. Les élèves ne sont pas les seuls à avoir vécu une aventure exceptionnelle. Adeline Tognuti, professeur de chant. Laure Ballon, professeur d'expression scénique, Pierre Debrouet, professeur de théâtre. Coach Joe, professeur de sport, Yanny Marshall, Lucie Bernardoni et Marlène Schaaf, les répétitrices, se rendaient compte de la chance qu'ils avaient de faire partie de cette expérience. Je pense que c'est quelque chose qui va être tatoué à vie. Je suis heureux de l'avoir fait et surtout que ce soit un joli tatouage et un tatouage dont je vais être très fière. A confié le professeur de danse lors de son passage chez Sud Radio. Style Div à place holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at media screenend, minimum 8 990px, Div. À place holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Yanny Marshall s'est ensuite réjoui de ne pas avoir été comparé et son prédécesseur Kamel Wally, qu'il connaît et avec lequel il s'étend très bien. Puis, il a donné son avis sur les finalistes de la Star Academy. « Ce n'est pas une préférence, mais je vais aller pour lui pour soutenir ma communauté que j'aime beaucoup. Mais j'aime tout autant Léa, Enola ou Anisha. J'aime tout le monde », a-t-il confié. « Yanny Marshall a ensuite parlé des projets qu'il compte bien mettre en route ou poursuivre après la fin de la Star Academy. J'aurais le projet d'ouvrir mon académie de danse dans Paris. Ma marque de chaussures de talons, c'est déjà en cours. Et j'adorerais avoir mon cabaret interdit au moins de 18 ans. Un peu un espèce de crazy horse masculin. C'est-à-dire une petite salle très intime. Où on peut boire du champagne et voir des hommes nus. Un projet qui devrait attirer du monde.